hello tout le monde everybody alors je suis sûre que cette petite vidéo va faire plaisir à plus d'une ou plus d'un vous savez très bien enfin vous savez peut-être pas mais on va dire que vous savez que si vous n'avez pas la version designer édition théoriquement vous ne pouvez pas utiliser les svg donc c'est un format de fichier que l'on trouve très souvent sur internet alors je vais vous montrer comment faire l'apparade évidemment donc j'ai ici sur le blog de sherry qui design ou sur le site d'ailleurs je crois donc cette personne pas qu'est passé mais encore une poule ici elle propose régulièrement des svg gratuits donc en précisant bien que c'est pour usage personnel donc je vais télécharger je vais faire voilà donc cliquez ici pour télécharger la pièce voilà ça je n'en ai plus besoin je vais jeter ça parce que c'était mon premier essai on s'embrouille pas donc je l'ai ici voilà moi je travaille sur mac évidemment c'est un peu différent voilà mon astuce donc dans le dossier vous avez les svg si vous les prenez et que vous les mettez comme ça ça va vous afficher ce message je bouge le type de fichier n'est pas supporté puisque c'est un svg mais qu'à cela ne tienne vous allez ouvrir le jpeg et jpeg n'est pas supporté non plus au cas que je crois pas du moins ah si jpeg est supporté alors voilà j'avais trouvé autre chose mais c'est génial bon voilà donc vous prenez le jpeg qui est dans le dossier le jpeg étant l'image qui est soi-disant faite pour vous donner un aperçu mais c'est génial donc voilà je vais pas essayer comme ça donc je l'agrandis et puis comme d'habitude je fais comme ça je je rappelle ça pour celles qui ont encore des petits soucis avec ça donc je vais dans la fenêtre bleue sélectionner la zone de tracé voilà tracé le contour extérieur et voilà alors ça c'est la version voyez où je vais avoir une double découpe parce que il y a des endroits où si je reviens en arrière voyez bien qu'il ya des zones qui sont tracées deux fois donc on va revenir en arrière et on va recommencer ceci fer et défaire c'est toujours travailler voilà et ici on va enlever le filtre passe haut là et on va faire tracer et détacher une fois pour toutes c'est ce que je préfère ça prend du temps un peu plus de temps mais honnêtement les découpes sont bien plus joli vous voyez bien ici le temps que ça prend comme ça vous vous étonnez pas que ça prenne du temps vous saurez que c'est terminé quand la fenêtre bleue et les images jaunes seront partis donc on attend en attendant je blablate je reviens en arrière sur ce que j'ai fait si jamais ça n'allait pas le jpeg comme je viens de faire mais ça m'étonnerait que ça n'aille pas chez vous vous pouvez toujours le transformer grâce à la petite boîte le petit logiciel aperçu voilà vous pouvez le transformer en png ça passe bien aussi donc voilà maintenant je vais détacher le fond les petits fonds voilà et vous voyez j'ai ici toutes les les ratures les choses un peu brouillon ou un peu ombré toutes les ombres qui seraient sur les images donc ça dit lit je n'en ai plus besoin et là je refais mon tracé donc je sélectionne ma zone de tracé voilà j'enlève le filtre passe haut et je fais tracé contour extérieur et voilà j'ai mis des coupes parfaites bien entendu plus besoin je peux dileter à chaque fois je ne sais pas parce que j'ai peur de donc voilà vous avez compris le principe pour celles qui ont encore du mal à vectoriser je vous invite à faire des essais avec des figures comme ça je trouve que c'est facile de faire des essais avec des figures qui sont bien noires ici par contre on va un peu agrandir je voudrais agrandir celle-ci regardez là je vais avoir un souci je vais avoir un souci prenez le temps de bien regarder avant de découper donc là il ya moyen de travailler la feuille mais bon en même temps c'est bien grave si on enlève ça donc pour pouvoir éventuellement enlever ce petit bouquet de trop vous cliquez sur l'image clique droit c'est un des le tracé composite voilà et ce petit bout là directement je devrais pouvoir attendez là il va agrandir oh voilà 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 et voilà donc écoutez c'était une vidéo un peu rapide un peu brouillon je le conçois mais elle est faite aussi pour répondre à toutes les personnes qui me posent des questions sur ce sujet là donc voilà comment transformer des svg en images que vous pouvez vectoriser alors que vous n'avez pas designer édition elle n'est pas belle la vie allez à bientôt